Alors, Bernard Drinville, ce samedi à Sherbrooke, il y a une importante rencontre des 125 présidents de comté. Oui. Où votre sort va être réglé, parce que, en tant que candidat éventuel, une bonne discussion, etc., quel est le but de la rencontre? Dans le fond, le but principal de la rencontre, c'est de décider des règles qui vont encadrer la course à la succession de Mme Marois. Donc, c'est le… on va, dans le fond, décider des règles qui vont régir la course au leadership. Et essentiellement, il y a deux grands choix qui s'offrent à nous. Il y a la proposition de primaire ouverte, donc, qui voudrait dire que tous les Québécois qui veulent voter, pourraient voter, pourraient participer, donc, à l'élection du nouveau chef ou de la nouvelle chef. L'autre proposition, c'est de conserver le système actuel, c'est-à-dire, seuls les membres peuvent voter, peuvent, donc, participer au choix du chef ou de la chef. Donc, tu payes cinq piastres par année, tu deviens membre, tu peux voter. Ça, c'est les deux grands choix qui s'offrent à nous. Moi, j'ai dit que j'étais ouvert à une primaire. Je pense que ça pourrait être une façon originale de participer au renouvellement du parti. Mais il faut que je dise aussi que, dans toutes les rencontres, les discussions que j'ai eues avec les militants ces derniers mois, il y en a beaucoup qui me disent, écoute, Bernard, nous, on fait le travail, les militants, on est là au moment des élections, on pose les pancartes, on fait les téléphones, on renouvelle les membres, on appelle, on grimpe d'un poteau, on fait tout le travail. Et puis, tu nous dis, dans le fond, le droit qui vient avec ces responsabilités-là, le droit, donc, de choisir le chef, tu veux, d'une certaine façon, nous l'enlever pour le donner à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de membres qui sont assez réfractaires à cette idée-là. Moi, je les comprends. Quand tu te mets dans leur pot, les gens disent, écoute, là, c'est pas si compliqué que ça, être membre. Dans le fond, il y en a qui me disent, les primaires ouvertes, elles existent déjà au Parti québécois, sauf qu'il faut que tu payes 5 piastres et que tu deviennes membre du parti. Alors, je comprends très bien l'autre perspective. Alors, ce que je dis, moi, c'est, dans le fond, il y a des pours, il y a des comptes pour chacune des deux options. Laissons les militants décider. Moi, je crois là-dedans. Je crois dans cette idée que le Parti québécois, c'est le parti de ses membres, c'est le parti de ses militants. Et puis, faisons leur confiance. Donc, vous n'êtes pas en faveur des primaires, d'autant plus que ça prendrait un congrès spécial. Oui, mais je ne dis pas que je ne suis pas en faveur. Au contraire, je dis que je suis ouvert à ça. Moi, si les membres décident que ça va être des primaires, je vais très bien vivre avec ça. Puis, vous avez raison de dire que si, mais pour pouvoir avoir des primaires, il va falloir avoir un congrès spécial. Et donc, en fin de semaine, il va falloir voter. Est-ce qu'on veut un congrès spécial ou pas? Si les militants votent pour un congrès spécial, à ce moment-là, ce sera possible de changer les règles pour permettre des primaires ouvertes. Si les membres décident de voter contre un congrès spécial, bien, ça met fin à la discussion. Et à ce moment-là, on fait la course en vertu des règles actuelles, c'est-à-dire que seuls les membres peuvent voter. Mais un congrès, ça coûte cher. Et dans combien de temps ça pourrait avoir lieu si c'était retenu? Alors, ce serait cet automne. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Mais ce serait cet automne. Il y aura un congrès. Puis, à ce moment-là, les membres pourraient voter pour la primaire. Fait qu'on va voir. Le débat va se faire en fin de semaine. Puis, moi, encore une fois, je fais confiance aux membres. Puis, je pense d'autant plus que je suis un candidat potentiel. Alors, je trouverais ça un peu mal avisé d'aller, tu sais, de m'exprimer. Tu sais, moi, je n'ai pas l'intention d'aller prendre la parole lors de la plénière. Pas là-dessus, en tout cas. Je préfère, dans la mesure où je suis directement concerné, comme candidat potentiel, puis éventuellement comme candidat avéré, je pense que la meilleure chose à faire, c'est probablement de prendre un pas de recul, puis de laisser les membres prendre leur décision. Cette prudence-là a été mise à l'épreuve avec la sortie publique dans le devoir de M. Péladeau. On dirait que la campagne est vraiment commencée. Il y en a qui disent ça. Les communiqués s'accumulent. Et là, vous, vous n'en avez pas fait, je pense. Oui, bien, moi, j'ai fait quand même quelques sorties sur le contenu, là. C'est important, là, tu sais. Non, mais, oublions le contenu. Le seul fait que ça fait la marchette et que les statistiques et les derniers sondages accumulent les chiffres en faveur de M. Péladeau. Ah, oui. Oublions les contenus. Vous parlez des sondages, là. Oui, c'est ça. Bien, les sondages, moi, tu sais, déclarer quelqu'un gagnant sur la base d'un sondage alors que la course n'a même pas commencée, moi, je trouve ça prématuré. Hein? Mais à commencer un journaliste, vous pensez que c'est un indice sérieux quand même? Oui, 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 mais moi, je ne conteste pas votre interprétation à l'effet que, dans les faits, la course est commencée. Mais ce que je vous dis, c'est que le sondage, oui, il donne Pierre-Carl Péladeau en avance, en très forte avance. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir le vote, l'élection du nouveau, de la nouvelle chef, va avoir lieu en avril. C'est une éternité, là. Un mois en politique, c'est une éternité. Une semaine en politique, c'est une éternité. Alors, il ne faut pas se laisser abattre par des sondages. Par ailleurs, ce n'est pas les sondages qui vont dicter ma décision. Moi, ce qui va dicter ma décision, c'est mes convictions. Et en particulier, la conviction que je peux apporter quelque chose à cette course-là, que je peux apporter une vision. J'ai déjà commencé à mettre sur la table un certain nombre de propositions, province ou pays. C'est le choix devant lequel on est placé. J'ai proposé un plan pour en arriver à l'indépendance. Un plan qui prévoit le renouvellement du parti, qui prévoit la préparation de l'État québécois avec les ressources de l'État. Puis qui prévoit finalement une consultation populaire auprès des Québécois qui auront toujours le dernier mot en cette matière. J'ai proposé également un grand renouvellement du Parti québécois. Si je me lance, j'aurai éventuellement des propositions à faire là-dessus. Donc, moi, je suis déjà dans le contenu. Puis je pense que ça doit être ça. L'essentiel de la course, ça doit être un débat d'idées. Il faut arrêter d'être… Tu sais, moi, tu sais, quand j'entends dire « Ah, vous débattez, vous débattez, vous vous chicanez », tu sais, regarde, on va arrêter là. Tu sais, quand on débat d'idées, on ne chicane pas. Quand on débat d'idées, on débat d'idées. Tu sais, on n'est pas au Parti libéral, nous autres, on est au Parti québécois, là. Il y a une bonne frange du mouvement indépendantiste qui semble ne pas accueillir très bien votre proposition d'attendre un deuxième mandat avant de parler de référendum. Avant de faire, maintenant, attendez, c'est important. Moi, je dis qu'il faut prendre les quatre années d'opposition pour renouveler le discours indépendantiste, pour travailler sur les avantages concrets que nous apporterait l'indépendance. Je propose de mettre sur pied un groupe de travail, une espèce d'institut de recherche qui travaillerait à temps plein là-dessus, sur lequel il y aurait beaucoup de jeunes, notamment des jeunes issus de toute la diversité québécoise. Tu sais, parce que je pense qu'il faut, on sait qu'auprès des communautés néo-québécoises, l'indépendance, c'est pas, c'est pas, enfin, les niveaux d'appui au sein des communautés néo-québécoises sont très bas. Je pense qu'il faut, on a beaucoup de travail à faire pour montrer aux Québécois de première, deuxième génération, aux nouveaux arrivants, que ça pourrait être aussi dans leur intérêt de faire l'indépendance. Je pense qu'il faut faire beaucoup de travail au niveau du renouvellement des avantages, de faire la démonstration de ce que ça changerait pour nos familles, pour la classe moyenne, pour nos travailleurs. Tu sais, montrer là, concrètement, voici pourquoi ce serait bon pour nous. Ça, on peut le faire pendant les quatre années, je pense, de l'opposition. Ce que je dis, c'est qu'on devrait prendre le premier mandat d'un gouvernement du Parti québécois pour préparer l'État québécois, mais aussi pour répondre à toutes les questions que les gens se posent. Il y a un bout qu'on peut faire dans l'opposition, mais il y a un bout qu'on ne peut pas faire dans l'opposition. Faire la prévision, là, les prévisions économiques et financières d'un Québec indépendant, là, très difficile de faire ça dans l'opposition. Moi, je pense que ça prend les ressources de l'État, notamment les ressources du ministère des Finances, pour arriver, puis un peu comme ils ont fait en Écosse, pour répondre aux Québécois sur la péréquation, sur la dette, à quoi ça ressemblerait le budget d'un Québec indépendant, comment on s'y prendrait, par exemple, pour intégrer les différents ministères du fédéral, quelle politique étrangère on aurait, quelle constitution on aurait. Moi, je pense que de prendre les quatre premières années d'un gouvernement du Parti québécois pour rédiger une constitution québécoise, pour que les Québécois sachent, quand vous allez voter pour l'indépendant, vous allez voter pour une constitution qui va ressembler à ça, vous allez voter pour une politique étrangère qui va être celle-ci, vous allez voter pour un cadre financier et économique qui ressemble à ça, Alors, moi, je ne suis pas dans un mode attentiste, moi, je suis dans un mode proactif, je dis qu'il faut recommencer à avancer vers l'indépendance, mais arrêtons d'attendre les conditions gagnantes, ça fait 20 ans qu'on attend que le miracle arrive, puis il n'arrive pas. À un moment donné, il faut que, tu sais, moi, ce n'est pas vrai, là, qu'on va baser notre stratégie sur un événement imprévu qui pourrait survenir éventuellement, puis qui pourrait faire monter l'appui à l'indépendance. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Tu sais, peut-être que ça va venir, Maurice, tu sais, si en 2000, je ne sais pas moi, 2017, disons, une année avant les élections générales de 2018, il arrive un événement imprévu qui fait que les Québécois, tout d'un coup, disent, bien là, on n'en peut plus, là, puis là, on pense qu'effectivement, à l'indépendance, ça améliorerait notre sort, bien, à ce moment-là, on s'ajustera, mais dans les circonstances actuelles, là, avec le niveau d'appui qu'on a présentement à l'indépendance, là, moi, je pense qu'il faut travailler sur le fond, il faut travailler pour convaincre les non-convaincus de devenir indépendantistes. Ça ne se fera pas par magie, cela. Votre projet suppose que vous êtes élu à la prochaine élection, c'est une condition sinéquatrice. Tous les partis politiques travaillent pour gagner les élections, j'espère, t'as. Mais si vous perdez, ça fait encore un autre huit ans, là. Ben oui, mais c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est de promettre un référendum dans le prochain mandat? Pensez-vous que la population québécoise est rendue là, actuellement? Moi, je ne sais pas, vous ne faites pas la même lecture que moi, si vous répondez à cette question-là. Ben, si elle n'a pas été préparée, c'est sûr, oui. T'sais. Elle n'a pas été préparée depuis... Mais par ailleurs, gagner une élection en promettant un référendum, tu peux promettre un référendum puis gagner une élection à 35 % des voix. Tu sais, tu remportes une élection générale en promettant un référendum, tu la gagnes avec 35 % des voix, là. T'as été élu avec 35 % des voix, puis il faut que tu tiennes un référendum dans le premier mandat? Mais... C'est parce que là, on ne peut pas se permettre de perdre le troisième, mon ami, là. C'est ça qui est arrivé en Écosse. On ne peut pas se permettre de perdre... Attention, l'Écosse, ils l'ont travaillé sur 7 ans, le référendum. Ils ont pris le pouvoir en 2007. Non, mais ils ont gagné 10 points en espace de... Oui, mais ils ont gagné 10 points parce qu'ils étaient prêts. Ils ont gagné 10 points parce qu'ils ont déposé 10 mois avant le vote un document de 670 pages qui répondait aux questions, justement, que les Écossais se posaient sur la question de l'argent, de la monnaie, des programmes sociaux, de l'espèce de modèle de société qu'ils allaient se donner, toutes les questions financières, les questions de dette et tout ça, les questions d'enrichissement, toutes les questions que les gens se posent. Les Écossais, ils ont préparé ça de longuement d'avance. L'exemple écossais, ce qu'ils démontrent, c'est qu'il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares longtemps d'avance. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de miracle, Maurice. Il n'y aura pas de raccourci vers l'indépendance. Il n'y aura pas de raccourci vers l'indépendance. Vous avez participé il y a quelques semaines à un colloque à Montréal organisé par les États généraux sur la souveraineté. Et dans ce colloque, il y a une proposition qui a été faite, c'est de... Non seulement il faut assainir les finances du Québec, mais il faut aussi assainir nos institutions politiques. Et à cet effet, ils proposent que le Québec devienne une république pour que le pouvoir populaire soit reconnu, et non pas le système actuel. La souveraineté, c'est celle du Parlement, et non pas celle du peuple. Alors, ils disent qu'il faut d'abord que le peuple devienne souverain avant de pouvoir faire un référendum. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, regardez, la souveraineté populaire, c'est le principe démocratique fondamental sur lequel s'appuie notre système politique. C'est le peuple qui doit avoir le dernier mot. Bien, à la Constitution, on ne dit pas ça. Oui, mais... L'origine parlementaire canadienne, c'est le Parlement qui est souverain. Bien oui, mais justement... Il peut même changer un homme-enfant. Oui, oui. Maintenant, il peut. Il y en a peut-être qui pensent à ça, là. Mais, disons, parlons plus concrètement, là. Moi, je pense qu'il faut se donner une constitution... Il faut rédiger la constitution d'un Québec indépendant. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Mais il y a la Constitution... Puis je pense qu'on pourrait le faire dans un premier mandat au gouvernement. Mais la Constitution canadienne, assez bizarrement, prévoit que les provinces peuvent modifier leur constitution interne. ce qui comprendrait un régime présidentiel au lieu d'un régime parlementaire. Oui, je sais. Oui, j'ai vu votre papier. Moi, je... Il y a des gens... Oui, je l'ai dit ça, là. Mais en même temps, pour avoir déjà fait une proposition comme celle-là, dans laquelle je proposais notamment l'élection du premier ministre au suffrage universel, je veux dire, quand j'ai fait cette proposition-là à l'été 2011, il y a des constitutionnalistes qui m'ont dit « Tu ne peux pas faire ça dans le régime britannique, dans le régime de parlementarisme britannique actuel, tu ne peux pas faire ça. » Regarde, je n'ai pas le goût de rentrer dans une question de constitutionnaliste, dans un débat de constitutionnaliste, dis-je, mais moi, l'état d'esprit dans lequel je suis présentement, c'est « Travaillons à la rédaction de la constitution d'un Québec indépendant. » Moi, j'aimerais ça travailler là-dessus. Et là, évidemment, en travaillant sur la rédaction de la constitution d'un Québec indépendant, on va devoir se demander dans quel type de régime politique on voudrait vivre. Et là, il va falloir déterminer, effectivement, est-ce que c'est un régime républicain? Si c'est le cas, est-ce que c'est l'élection du chef de l'État au suffrage universel? Parce qu'on s'entend qu'il n'y aurait plus de lieutenant-gouverneur. Ça, je pense que c'est pas mal clair. On ne va pas garder les reliquats de la monarchie britannique dans un Québec indépendant. Maintenant, quel régime exactement on va se donner? Tu sais, il y a toutes sortes de possibilités. La République française et la République américaine ont deux régimes politiques différents. Des modalités. Tu sais, quand même. Il y a des différences pas mal importantes. Le principe de base, c'est que le peuple est... C'est le peuple qui est souverain, non pas le Parlement. Ça, c'est sûr. Mais en terminant, qu'est-ce qu'il faudrait que vous souhaitez pour que vous preniez une décision assez rapide? On va voter les règles de la course. Et puis, je me donne quelques semaines pour prendre une décision finale. Est-ce que vous pensez que je devrais y aller, vous, Maurice? Pensez-vous que je devrais être candidat? Oui? Oui, pourquoi pas? Dites-moi pourquoi. Bien, pour les mêmes raisons que les jeunes vous ont... Le groupe de jeunes vous a appuyé. Vous l'avez lu, la lettre? Oui. Oui? C'est une bonne raison. Qu'est-ce que vous avez retenu cette lettre-là, vous? Bien, que la jeunesse vous faisait confiance. Oui. Donc, c'est une opinion personnelle. Bien, avez-vous... Oui, 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 bien sûr. Mais si vous aviez un conseil à me donner, ce serait quoi? Bon Dieu, c'est une belle question. Tant, ben, temps, hein? Mais à votre place... Pas sûr que vous allez garder ce bout-là. J'ai hâte de voir ça. On va voir. Non, mais si vous avez un conseil à me donner... Mais le journaliste a des opinions personnelles, ne peut pas en faire... Ah, mais moi, je n'en fais pas une question d'opinion personnelle. C'est aux journalistes à qui je... Journaliste impliqué dans sa communauté qui participe au débat public. Oui, j'ai été très surpris de voir que vous preniez huit ans pour préparer le Québec de demain. C'est ça. C'est extrêmement long, puis à la couleur de ma tête, vous pensez que... Vous pourriez penser que je suis dans le groupe dépressé. Oui. Oui. Vous avez encore des sujets de voir. Oui, mais je... L'indépendance, Maurice, on ne la fait pas pour nous individuellement. On la fait pour notre peuple. On la fait pour notre peuple. Et le troisième référendum, on ne peut pas se permettre de le perdre. Puis moi, ma responsabilité, je pense, notre responsabilité, c'est de s'assurer que la prochaine foi soit la bonne. Puis ce n'est pas en précipitant les choses qu'on va assurer l'avenir. Depuis 95... Moi, je vais tout faire pour la réaliser. L'indépendance, si ça n'était que de moi, ce serait déjà fait. Mais je pense que notre responsabilité, vous, moi, le Québec, les Québécois, c'est de s'assurer de préserver ce rêve-là, puis de le réaliser. Mais pas de le compromettre en voulant être trop pressé, justement. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent après nous. Hein? Puis on ne va pas par égoïsme compromettre ce projet-là. On va continuer à y travailler. On veut que ça se réalise le plus vite possible. Mais il faut s'assurer qu'on la réalise. Puis pour ça, il faut gagner. Hein? Il y en a d'autres qui viennent après nous. Est-ce qu'on va, nous, risquer de tout perdre parce qu'on est pressé, puis sacrifier le projet pour ceux et celles qui viennent après nous? Parce que le jour où on perd un troisième référendum, je vais vous dire, ça va être compliqué, là, de repartir la machine, là. D'accord. Ça fait qu'il faut faire des choses. Il faut se donner pour objectif de recommencer à avancer vers l'objectif, mais sans brûler les étapes, puis en s'assurant qu'on jette les fondations pour une victoire, là, pour qu'on la fasse, finalement. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bon. À ce temps. Je vous souhaite une bonne journée.